Yassou et dimanche ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Aujourd'hui on est donc avec ma pile à lire pour le mois de janvier A savoir que pour le mois de janvier il y a beaucoup 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 de mangas que j'ai mis en priorité maximale Ca veut dire que je veux absolument les lire avant la fin du mois Et si j'ai pas lu tout ça, je vais me faire la gueule à moi même Donc voilà, à savoir juste là on est sur la première vidéo pile à lire de l'année Donc n'hésite pas à me dire, là je vais te montrer à chaque fois quand même 2-3 images du manga Est-ce que c'est important pour toi dans la pile à lire que je te remontre à chaque fois la qualité de dessin Ou est-ce que c'est pas forcément quelque chose de très en priorité, que c'est quelque chose d'utile Étant donné qu'à chaque fois dans les vidéos achats par exemple, il y a la qualité de dessin Après ça sera à chaque fois là 2 pages, pas plus, histoire de te rappeler comment est le dessin et basta A savoir juste aussi côté webtoon, ce mois-ci je vais essayer de quasiment pas en lire Mais il y aura d'abord celui-ci parce qu'il est terminé, il n'y a pas beaucoup de chapitres Et je crois qu'au moment où je filme, moi on est le 29, on est samedi Bref on est samedi et je suis au chapitre 21 pour ce titre là Et l'autre je ne sais plus où j'en suis, j'ai juste de commencer mais il est terminé Donc je vais essayer de lire ces deux webtoons là en entier pour février Mais après comme c'est pour février, c'est pour la partie Saint-Valentin, j'ai jusqu'au 14 Donc si j'y arrive pas, je peux reculer, tu vois, ça c'est pas grave Là on va être d'abord, c'est la partie priorité maximale, je te le dirai quand c'est les autres Donc il y a 3 mangas des éditions Akata dans leur collection Boys Love que je veux lire Enfin 3 slash 4, tu comprendras Et je ferai une seule vidéo bilan lecture spéciale Yaoi Akata qui devrait sortir du coup en janvier Mais j'hésite parce que j'ai déjà pas mal de vidéos de prévues pour janvier Et je me dis que ça pourrait être bien aussi que ça soit une vidéo pour février Voilà, donc potentiellement je te mets de toute façon d'ici à ce que la vidéo soit postée Toi tu auras le planning des vidéos dans la barre d'infos Planning, attention que je ne respecte pas forcément à la lettre Des fois ça m'arrange d'inverser deux vidéos ensemble Genre, par exemple je sais qu'il y a la vidéo anime vs Alors il y aura anime vs drama pour One Piece et anime vs drama pour Yu Yu Hakusho Bah sache qu'à la base, les deux tu verras au niveau des dates étaient inversés Il y avait deux bases Yu Yu Hakusho en premier Sauf que je n'aurai jamais le temps de regarder l'intégralité de Yu Yu Hakusho d'ici là Donc je l'ai décalé, voilà, c'est des trucs comme ça Souvent c'est entre vidéos du même thème Donc par exemple, yaoui avec un yaoui, hentai avec un hentai, des trucs comme ça Ou des trucs logiques pour moi en fait Voilà, bref, toujours est-il On attaque avec, attrape-moi si tu peux Et bah voilà, on a une très belle page où on voit la qualité de dessin des deux personnages Hop, je suis à peu près au milieu du manga donc faites gaffe au niveau des textes On est avec des adultes du coup, hommes, plutôt bien gaulés, enfin, baraques, ils font vraiment hommes Donc j'ai presque envie de dire le genre qui pourrait me faire peur pour ceux qui me suivent aussi sur le B-World Donc pour ceux qui ne savent pas au chaos, sinon j'ai la phobie des hommes Mais c'est vraiment un critère esthétique, enfin, tout un ensemble esthétique qui a tendance à me faire peur au niveau de ma phobie Et après je sais très bien que tout le monde n'est pas pareil Parce que j'ai des potes qui sont des gros malabars et je leur fais confiance Mais voilà, c'est pour ça que je disais là-dessus Ensuite on continue, côté Boys Love avec Scrum Blue Apparemment j'ai une amie qui, elle a dit qu'elle n'avait pas trop apprécié Donc je verrai bien ce que ça donne Le dessin, moi personnellement, j'accroche un peu moins que du coup être moi si tu peux Mais après, je suis capable d'adorer un manga malgré la qualité de dessin des fois horrible qui pique les yeux L'un de mes mangas préférés a été un manga où la qualité de dessin me brûlait les yeux tellement que je trouvais ça moche Ensuite on a donc les deux tomes de Old Fashion et Old Fashion Cupcake Old Fashion Cupcake, pardon, et Old Fashion Cupcake Cappuccino Donc on a tout simplement un one shot et après on a une suite qui n'est pas obligatoire pour comprendre la série Ah oui, c'est celui qui est en plein plein de petites cases, c'est vrai Donc, hop là Ensuite, toujours en priorité maximale Ça par contre, je pense que je vais essayer de le présenter au niveau des dates du festival de la BD parce qu'il y aura NASCA Donc comme ça, ça te dit, oh bah tiens si je fais le festival de la BD, une idée d'achat tu vois à faire chez NASCA Et je l'ai eu gratuitement Oui, je rappelle au cas où du coup, au cas où pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos bilan lecture What New de décembre Alors, le logo du petit cadeau veut dire que j'ai reçu le manga gratuitement Et le logo du cadeau barré, quand il y a une vidéo avec et des titres reçus et des titres non reçus Je mets normalement le logo du cadeau Bref, toujours est-il Ah oui, j'avais oublié qu'il est en couleur Et oui, j'avais totalement oublié Alors, c'est Salade D Si je ne dis pas de bêtises, c'est un manga sur la danse classique et un mec qui aime la boxe Je crois que je n'ai jamais montré sa qualité de dessin Je suis en train de m'en rendre compte parce que je n'avais pas capté qu'il y avait de la couleur Alors, je croyais que c'était un... Du coup, à la base, c'était un boy tune, si je ne dis pas de bêtises Qui était inspiré, enfin, où il y avait un truc, une adaptation Netflix Ce n'est pas du tout, ce n'est pas la même histoire Mais il y a aussi de la danse classique Ensuite, en priorité maximale Il y a Confidence d'une prostie Voilà, tu connais le titre, tu vois ce que je veux dire Et voilà, je suis obligée parce que sinon YouTube me démonitise Et il y a aussi le clan de Poé Je vais au moins de sûr recevoir le tome 2 Je ne sais pas si je recevrai le tome 1 gracieusement de la part de Akata ou pas Et si je ne le reçois pas, je l'achète, il n'y a pas de soucis Mais le clan de Poé, il est en deux tomes, donc il sera terminé Il ne m'intéressait pas à la base parce que la couverture et le résumé ne me tentaient pas forcément Et comme c'est la collection héritage de Akata Plus le fait qu'il va être mis en avant pendant le festival de la BD si j'ai bien suivi Je me suis dit pourquoi pas J'ai tenté l'estrait en décembre et j'ai adoré Donc je l'ai demandé Voilà, et j'ai dit Parce qu'on a un petit truc pour demander des titres Et on m'a dit donc clan de Poé tome 2 et machin qui sort aussi en janvier Je viens de lire l'estrait Est-ce que je peux potentiellement finalement demander le tome 1 ? Je te tiens au courant Ok, on verra bien Au moment où je filme chose, c'est pas encore Bref, le clan de Poé, je te mets 2-3 images Le temps que je cherche quelque chose de sympa ici A chaque fois, ça sera toujours des petites cases Donc je voulais te montrer des beaux dessins Voilà Voilà Donc dans la collection gourmet des éditions Soleil Il y a eu deux titres de sortie Et il y en a un troisième qui sort du coup le 10 janvier Si je dis pas de bêtises Et donc du coup, quand j'ai les deux premières séries Je vais lire les deux séries Plus la nouveauté de Soleil De janvier Du coup, je t'offre une vidéo bilan lecture Sur les trois premiers titres de la collection gourmet des éditions Soleil Donc on a La Reine des Gyoza On va montrer une image de bouffe Et une image autre On est roussé dans la gueule Et Oh j'adore cette page Elle est toute choupie Voilà Tokyo Burger Pardon Todé Todé Burger Oui d'accord J'ai regardé le tome 3 Va pas tarder à sortir Où est sorti Je sais plus Bref Ça s'il faut Si je sens au niveau de ma lecture Qu'il faut acheter le tome 2 J'achèterai le tome 2 Je tiens à préciser Pour le bilan lecture Et après ça Au niveau des titres comme ça Je t'en reparlerai En Fin d'année Un truc comme ça Parce qu'il y a journée La gastronomie Je sais plus quand c'est J'ai fait mon Pour ceux qui connaissent J'ai fait mon marronnier Donc du coup Je sais déjà quel genre de vidéo Comme ça je vais te faire Pendant l'année Des vidéos sur les thèmes Genre gastronomie Il y a la journée du chat Il y a D'autres trucs comme ça Que j'ai déjà commencé A repérer A sélectionner Dans les vidéos A faire cette année Donc voilà Ensuite On passe A ce qui n'est pas obligatoire Mais que j'aimerais Fortement lire Alors on va commencer déjà Par un manga Que je vais essayer D'absolument lire Ce mois-ci C'est Arasaki Qui est un manga terminé En deux tomes Des éditions Omake Manga Tout simplement Parce que comme ça J'aurais lu Un manga Halloween Que je présenterai Du coup en octobre L'an prochain Mais J'aurais déjà un Parce que je devais en lire En décembre Et j'ai rien lu du tout Donc du coup Il en faut bien Donc voilà Il faut bien commencer Donc je vais essayer De lire Au moins celui-là Il est en deux teints C'est rapide C'est pas J'ai pas grand-chose à dire Vraiment là-dessus Et ensuite Bah là C'est vraiment de l'optionnel J'y crois pas du tout Mais Pourquoi pas rêver On va commencer Avec un autre manga Halloween-esque Comme ça Au moins Je me dis J'en ai lu deux Je commence bien l'année Et tout C'est Psychopathe Girlfriend J'ai les deux premiers tomes Et la série Est terminée En quatre volumes Voilà Hop En fait Voilà Et donc C'est tout En ce qui concerne Vraiment ma pile à lire J'ai quelques N mangas À lire Et je ne les ai pas mis Dans la vidéo Pile à lire Parce que déjà Il y en a deux Qui sont à Bordeaux Il y en a un qui est en bas Grosse flemme X2 Et je ne sais pas Si j'aurai le temps De les lire Etc Mais je vais essayer De toute façon S'il n'y a pas De nouveauté Au niveau présentation De manga Lientai Je reposterai Les vieilles vidéos J'en ai retrouvé Pas mal Et il faut juste Que je les modifie Un petit peu Parce que du coup Quand je floutais seulement Apparemment Youtube n'aimait pas spécialement Donc je vais essayer De reprendre les vidéos Et de Par dessus mon floutage Rajouter mes têtes de panda Que j'utilisais Pour censurer Voilà Et on verra bien Ce que ça fait Ou pas Mais en tout cas C'est ce qui est prévu Donc c'est tout En ce qui concerne Cette vidéo Pile à lire Pour le mois de janvier N'hésite pas A me dire Quels sont toi Les titres Qui t'intéressent Ceux que tu attends Le plus Au niveau De mes retours Potentiellement Quels sont toi Les titres Que tu vas lire Ce mois-ci Je te retrouve Je te retrouve Bientôt Pour une nouvelle aventure Comme d'hab De vidéos En recommandation Ma tête de panda Les réseaux sociaux Le compte Vinted Etc N'oublie pas aussi D'aller voir Dans la barre d'infos Tu auras donc Le planning Non officiel Parce que En fait Je fais ce que je peux Mais le planning Que j'aimerais respecter Au niveau des présentations Des titres Et qu'est-ce que j'aimerais poster Et quand Voilà Sur ce A bientôt Sous-titres